La baisse du prix de l'énergie sur le taux d'équipement des ménages en France. Vous voyez un certain nombre d'appareils que vous considérez comme étant aujourd'hui dans la vie courante. Je vais prendre par exemple le magnétoscope qui maintenant a même déjà dépassé puisque c'est le lecteur de DVD. Eh bien, le taux d'équipement des ménages, il est de quelques dizaines de pourcents. C'est un truc qui n'existait même pas, vous voyez, même pas, il y a 25 ans. Donc il y a des trucs qui aujourd'hui vous semblent aussi naturels qu'une brosse à dents. En fait, c'est des trucs qui n'existaient pas il y a quelques décennies. Regardez le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, on commence à voir apparaître ça de manière significative dans les années 70. Et même en ce qui concerne des trucs aussi bêtes que la télévision, enfin aussi bête, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça vous semble évident, ou le réfrigérateur. Eh bien, vous voyez, 1962, excellent cru, puisque c'est l'année de ma naissance, il y avait moins de 40% des ménages français qui étaient équipés d'un réfrigérateur. Aujourd'hui, c'est un truc qui va vous sembler le béabat de la consommation pour tous. Donc la diminution, et c'est très exactement la diminution du prix du kWh qui a permis ce genre de choses. Si vous avez l'ingénieur génial sans la baisse du prix de l'énergie, vous avez un frigo. Donc vous avez un frigo pour tous, vous devez avoir l'ingénieur génial et la baisse du prix de l'énergie. D'accord ? Si vous avez un ingénieur génial qui bosse à la NASA, vous avez un mec sur la Lune. Le jour où l'énergie ne vaut plus rien du tout, vous pouvez tous aller y faire un tour pour ses 20 ans. Ça ne vaut rien du tout. Donc ce qui fait la différence entre un objet technologique pour une personne, donc un truc qui vaut très cher, par définition en économie de marché, un truc qui est réservé à un petit nombre, c'est un truc qui vaut très cher. Et un objet pour tout le monde. Eh bien la différence entre les deux, c'est le prix de l'énergie le plus souvent. Et encore une fois, j'y reviendrai à un certain nombre de reprises dans ce cours. Parlons d'un sujet d'actualité, le prix de l'essence. Voilà ici le prix de la mobilité, c'est-à-dire le prix du carburant, exprimé non pas en euros courants, puisque les euros courants je m'en fiche, les salaires sont aussi courants, donc ça, ça ne va rien nous dire, mais en minutes de travail. Ça, ça va nous dire quelque chose. Combien de temps je dois travailler pour m'acheter un litre de carburant ? Eh bien vous voyez qu'en 1970, avant le premier choc pétrolier, le litre de carburant valait considérablement plus cher qu'aujourd'hui. Considérablement plus cher qu'aujourd'hui. Donc quand les gens, là aussi le journaliste vous dit, l'essence n'a jamais coûté aussi cher qu'aujourd'hui, en euros courants c'est vrai, mais enfin, sauf période de stagpation, les prix en euros courants ne font que monter, ils n'ont jamais fait que ça. Donc voilà. Par contre, quand vous regardez en minutes de temps de travail, c'est-à-dire en prix ramené au pouvoir d'achat, en affectation budgétaire, là ça n'a jamais coûté aussi peu cher qu'aujourd'hui, sauf la remontée récente. Mais vous voyez que la remontée récente n'efface pas ce qui s'est passé de manière structurelle sur les 35 ans qui viennent de s'écouler. Et avant, ça avait encore été beaucoup plus rapide. Donc, encore une fois, il faut faire très attention quand on regarde les indicateurs qu'on vous propose, pour bien comprendre comment ils ont été bâtis. Il y a un certain nombre d'indicateurs auxquels on fait dire ce qu'ils ne sont pas faits pour dire. Et je vais vous donner, tout à l'heure, à la fin de cette première, de cette deuxième heure, en particulier sur un truc qui est l'alpha et l'oméga des indicateurs macroéconomiques qui est le PIB, je vous montrerai en quoi ça n'est pas fait pour mesurer le problème qui nous intéresse. J'ai fait pour mesurer des tas de trucs, ça a des tas d'avantages, mais pas le problème qui nous intéresse. Alors, la diminution du prix de l'énergie a par exemple permis dans votre vie quotidienne cette chose-là. Alors, vous, vous êtes normalement beaucoup plus familier des logarithmes que moi, moi je ne m'en sers pas très souvent. Vous avez ici en abscisse les années et en ordonnée le nombre de kilomètres quotidiens par personne, c'est une moyenne évidemment, en fonction du mode de transport. Donc, vous avez par ici la marche en blanc. Donc, vous voyez qu'en 1800, un Français marchait en gros 2 km par personne et par jour. Comme c'était le seul moyen de transport accessible à l'immense majorité des Français, je suis en train de vous dire que le monde de 1800 était un monde extrêmement statique. Les gens ne prenaient même pas leur cartable pour faire 5 km à l'air-retour pour aller à l'école tous les jours. C'était même pas ça. D'abord, en 1800, il n'y en avait pas beaucoup qu'à aller à l'école. Donc, les gens étaient extrêmement statiques. Encore une fois, la condition de vie standard du Français d'il y a deux siècles, c'était d'être paysan, 70% de la population. Le mec, il y avait une baraque à sa disposition avec une pièce dans laquelle il vivait dans n'importe quoi entre 2 et 10. Il n'y avait pas de congés payés, il n'en était pas question, il n'y avait pas d'école. Et puis, on bossait dans le champ d'à côté. C'était ça la condition de vie de l'essentiel de la population française. Il n'y a que dans les récits historiques qui ont été faits par les gens qui savaient écrire que vous avez des nobles, des combats de KPDP, etc. Après, est apparu donc le cheval qui a été le mode de transport des gens qui avaient un peu les moyens. Puis, est apparu le train. Le train a permis à un certain nombre de gens de gagner en mobilité. Mais vous voyez que rapporté à l'ensemble de la population française, c'était toujours pas grand-chose. Puis, est apparu le cycle. Puis, est apparu la voiture particulière. Alors là, on a aussi 1000 bus, mais bon. Et c'est aux alentours de 1960 que la voiture particulière a supplanté la marche comme mode de transport dominant. C'est très récent. C'est très récent. 1960, c'est en gros, enfin 1950 est quelque chose. C'est même pas l'année de naissance d'un certain nombre de gens qui travaillent dans cet établissement. Donc, c'est extrêmement récent. Et puis, vous voyez derrière l'avion qui est arrivé. Et aujourd'hui, et ça c'est un fait qui est une innovation dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois que ça arrive. Ça fait quelques dizaines d'années que ça arrive. Et si je vous paraphrase tout de suite, enfin si je reprends tout de suite cette citation d'un célèbre ingénieur des mines qui était André Giraud. Il avait dit en ce qui concerne les hydrocarbures, le pétrole il y a 50 ans il n'y en avait pas et dans 50 ans il n'y en aura plus. Eh bien, il est vraisemblable que cette hiérarchie des modes de transport que nous connaissons aujourd'hui n'est pas quelque chose qui va durer pour l'éternité. C'est assez vraisemblable. Ce qui pose évidemment un vrai problème parce que toute l'organisation spatiale de nos activités aujourd'hui, elle est conçue pour ça. On a structuré tous nos investissements puis on continue à le faire. Je veux dire, aujourd'hui, en même temps qu'on fait la loi pour le Grenelle, on continue à dire qu'on va construire quelques autoroutes et quelques ceci. Donc, on continue à structurer nos activités en fonction d'un monde où l'énergie continue à ne rien coûter pour quelques dizaines d'années, alors que c'est vraisemblablement pas ça qui va se passer. Et c'est bien évidemment ce décalage entre la vision conventionnelle de l'avenir et ce qu'on peut en savoir quand on s'intéresse un peu aux contraintes qui risque de nous poser problème. Vous voyez ici la quantité d'énergie consommée pour déplacer une personne sur un kilomètre en fonction du mode de transport considéré. C'est des analyses qui ont été faites, si ma mémoire est bonne, par un monsieur Francis Papon de l'INRETS. Je ne vous ai pas mis la source, ça n'a pas l'essentiel. Puis il y a quelques petits calculs que j'ai fait moi. Eh bien, vous voyez en gros que, je dis bien en gros, le sens de l'histoire c'est d'aller de la gauche vers la droite. La bicyclette et la marche, je vous ai montré tout à l'heure que c'était les modes les plus anciens, sont antérieurs au train qui vient derrière dans l'efficacité énergétique. Puis vous allez avoir les bus qui sont apparus après, chronologiquement. Puis vous allez avoir la voiture qui est apparue et l'avion qui sont les modes de transport les plus récents. Eh bien, vous voyez que le sens de l'histoire, c'est de consommer de plus en plus d'énergie pour faire un kilomètre. Et ça, bien évidemment, ça n'est permis que parce que le prix de l'énergie baisse en termes réels. L'un et l'autre sont le pendant logique, ils vont ensemble de manière parfaitement logique. C'est du reste très exactement la même chose en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Vous avez ici les émissions de gaz à effet de serre par passager kilomètre. Alors faites attention au bateau. Le bateau, en fait, c'est un calcul un peu spécieux parce que c'est le passager marginal sur un bateau qui transporte autre chose. Si vous allez sur le NGV pour aller passer vos vacances en Corse, vous êtes plutôt du côté de l'avion. Mais sinon, pour le reste, c'est quelque chose qui reste vrai. Donc vous voyez ici l'efficacité énergétique du train bien remplie. Par exemple, le train français, Cocorico, est nettement supérieur à l'efficacité énergétique du train mal remplie. Qui en plus fonctionne, parce que là c'est le CO2, dans un pays dans lequel l'essentiel de l'électricité est faite avec du charbon et du gaz. Et une partie des locomotives fonctionnent au diesel. Donc vous avez quand même, ça, ça explique une grosse partie de la différence. Mais aussi le taux d'emplissage. Et plus vous allez vers la droite, plus vous avez affaire à des moyens de transport modernes. Donc, plus c'est moderne, plus ça émet. Vous avez encore le même genre de conclusion qu'on peut vous proposer avec la masse des voitures. Vous avez ici les émissions. Alors ça correspond à la consommation, parce que c'est très exactement comme ça que c'est fait, au niveau de la règle de calcul. Les émissions par véhicule diesel et par kilomètre en cycle urbain, en gramme équivalent carbone. Du gramme équivalent carbone, je vous en donnerai un petit peu, plutôt vers la fin du cours. Enfin, vers la fin du programme. Et vous avez là-dedans à la fois les émissions de combustion du carburant dans le moteur de la voiture. Ça, ce qui est dans la barre mauve. Mais également les émissions de production du carburant. Donc la raffinerie et l'extraction pétrolière. Et enfin, les émissions de fabrication de la voiture. Parce qu'il faut bien la fabriquer, la voiture, avant qu'elle roule. Et ça, c'est la petite partie verte que vous avez au sommet de la barre. Donc vous avez ici les émissions en cycle urbain par véhicule et par kilomètre. Donc vous voyez qu'entre la micro-voiture de 3 chevaux et le gros machin qui peut monter sur les trottoirs, et bien vous avez en gros un facteur 3 en ce qui concerne les émissions par kilomètre. Et là aussi, le sens de l'histoire, c'est d'aller de la gauche vers la droite. Comme le montre par exemple cette très belle courbe qui vous illustre la manière dont a évolué la masse à vide des véhicules vendus en France dans l'année. Sur une période très courte, 1990-2000. Et bien vous voyez que la masse à vide du véhicule vendu a augmenté d'à peu près 20%. Donc en gros, sans mauvais jeu de mots, le sens de l'histoire, c'est d'aller vers des véhicules qui sont aussi gros et aussi puissants que le budget des gens permet d'avoir. Ce qui veut dire que la baisse du prix réel de l'énergie est quelque chose qui se traduit notamment par l'acquisition de véhicules qui sont plus lourds et plus puissants. Une 2 chevaux, ça consommait 5 litres au 100. La voiture de M. Tout-le-Monde aujourd'hui, ça consomme aussi, enfin M. Tout-le-Monde un peu plus, mais ça consomme un peu plus de 5 litres au 100. Et l'efficacité énergétique que vos prédécesseurs ont déployée à grand frais chez Renault et Peugeot ne s'est pas investie dans le fait qu'on achète aujourd'hui des 2 chevaux qui consomment un litre et demi au 100. Elle s'est investie dans le fait, à cause de la baisse du prix de l'énergie, dans le fait qu'on achète toujours des voitures qui consomment 5 à 6 litres au 100. Sauf qu'au lieu de faire 500 kilos, ça fait plus d'une tonne. Et au lieu de plafonner à 90, comme la 2 chevaux de mes études, eh bien ça va jusqu'à 160. Et ça, c'est la différence, je vous dis encore, c'est la manière dont fonctionne le consommateur que nous sommes tous en, on y reviendra un certain nombre de fois, dans un contexte de baisse du prix réel de l'énergie. Alors, la voiture, c'est la consommation d'énergie emblématique. Mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on ne consomme pas de l'énergie que dans les transports. On en consomme aussi, par exemple, dans ce qu'on est en train de faire en ce moment, enfin sauf quand cette saison on n'en consomme plus. Mais mon prédécesseur qui était à ma place au mois de décembre et vous à la vôtre, là il y avait consommation d'énergie parce qu'il fallait chauffer la pièce. Donc cette consommation d'énergie, vous l'avez moins de manière intuitive parce qu'il y a une chaudière quelque part dans les sous-sols de cette école et vous ne passez pas à côté tous les jours. Soit dit en passant, les gens sont associés très facilement carburant avec l'automobile parce qu'en fait, ce à quoi on est vraiment sensible en ce qui concerne l'automobile, c'est tout sauf la consommation de carburant. C'est la congestion, c'est le bruit, c'est la pollution locale, c'est le fait que l'andouille qui est devant soi, lui, il n'avait aucune raison de prendre sa voiture alors que nous, si. Voilà, c'est à ça qu'on est sensible et c'est pour ça que les gens assimilent l'automobile à des tas de nuisances qu'en fait, en ce qui concerne l'énergie et les émissions de CO2, on va retrouver dans des tas d'autres usages. Sauf que ces usages, ils sont moins associés à des nuisances quotidiennes pour nous. Maisons, prendre ça émet du CO2, ça ne fait pas de bruit, pas beaucoup et ça fait peu de pollution locale. Ici, vous avez donc un autre usage, pardon, un autre, excusez-moi, je suis en train d'anticiper sur une courbe qui ressemble à ça, qui est le parc de logement. Bon là, c'est pour finir simplement sur l'augmentation du parc de voitures, je reprends à zéro. Donc là, on a juste le nombre de bénéficiaires des voitures et ce que je voulais vous montrer avant de passer au logement, c'était ça. Voilà, vous avez sur cette courbe quelque chose qui est très intéressant, qui est en fonction du PIB par habitant et par an, que vous avez sur cet axe horizontal, et c'est en milliers. Donc là, vous êtes à 9000 dollars de PIB par personne et par an, la 11000, la 13000, etc. La quantité de kilomètres par personne et par an en voiture, en milliers également. Donc là, vous êtes à 6000 kilomètres en voiture par personne et par an, 8000, etc. Et bien, vous voyez qu'à peu près partout dans les pays de l'OCDE, où cette analyse a été faite, quand les gens gagnent plus d'argent, ils se déplacent plus. Et donc, ça pose dès à présent la question de savoir si on peut obtenir une baisse de la mobilité motorisée dans un contexte de croissance du PIB. Ce n'est pas du tout évident. Or, comme là-dessus, vous allez avoir une contrainte physique, vous voyez qu'on commence à arriver sur le terrain de, est-ce que la croissance économique, elle est possible dans un contexte de baisse de la pression physique ou pas. La fameuse dématérialisation. Alors que ce n'est pas évident. Alors là, pardon, j'anticipais sur ce graphique-là, je suis désolé, c'est parce qu'il se ressemble. Ici, vous avez donc un deuxième poste de consommation d'énergie très important et un deuxième poste d'émission de CO2 très important, qui est le parc de logement. Donc après cette longue introduction que j'ai faite il y a trois minutes, comme quoi c'est quelque chose de très important aussi, mais on y est moins sensible dans le langage quotidien, parce qu'encore une fois, il y a moins de nuisances immédiates qui y sont associées. Vous voyez que le parc de logement a doublé en l'espace d'une petite trentaine d'années. Évidemment, quand vous avez deux fois plus de mètres carrés dans les logements, vous avez deux fois plus de mètres carrés à chauffer. Donc, sauf à ce que l'efficacité thermique des bâtiments est significativement augmentée, vous allez augmenter la quantité d'énergie et les émissions de CO2 associées. Quelque chose qui est également intéressant en ce qui concerne les bâtiments, c'est de regarder comment évolue la quantité d'énergie qui est nécessaire à leur chauffage et la quantité d'énergie qui est nécessaire à ce qu'on appelle la mobilité quotidienne, c'est-à-dire le fait d'aller au boulot, d'aller déposer les enfants à l'école, d'aller faire ses courses, etc. en fonction du type de logement et du tissu urbain. Donc ici, vous avez les émissions de gaz à effet de serre, mais ça représente la quantité d'énergie fossile consommée, bien évidemment, par personne et par an, selon le type de logement dans lequel il est. Donc là, vous êtes en appartement. Là, vous êtes toujours en appartement et là, vous êtes en pavillon. Là, vous êtes dans Paris. Là, vous êtes en petite couronne et là, vous êtes en grande couronne. Et vous voyez que plus vous allez vers l'habitat pavillonnaire et plus vous allez vers l'urbanisme étalé, c'est-à-dire l'urbanisme peu dense, et plus les consommations d'énergie et les émissions de CO2 associées à la vie quotidienne augmentent. Et là aussi, le sens de l'histoire, c'est de faire ça. L'étalement urbain est quelque chose qui est permis par la baisse du prix réel de l'énergie. S'il n'y avait pas de baisse du prix réel de l'énergie, il n'y aurait pas d'étalement urbain. Deux éléments pour vous le montrer. Le premier, le voici. Ici, vous avez la quantité d'énergie. Alors là, on va revenir à des tonnes équivalent pétrole. En tonnes équivalent pétrole par personne et par an pour la consommation en transport quotidien, c'est hors avion. Et ici, vous avez la densité d'habitants à l'hectare de l'agglomération considérée. Donc vous voyez par exemple, Moscou a une densité d'habitants à l'hectare qui est d'environ 120. Donc il y a 120 habitants à l'hectare en moyenne dans Moscou. Et une quantité, alors ça c'était en 1989, depuis ça a un peu augmenté, pas beaucoup, d'énergie consommée dans les transports, qui était de 0,1 TEP ou un truc comme ça, donc pas grand chose. Après, vous avez Tokyo, un peu plus, etc. Ici, vous avez les villes européennes en tiers groupées. Vous voyez qu'ils sont aux alentours de 50 à 100 habitants à l'hectare. Plutôt 50, Vienne est très nettement supérieure. Et vous avez, on va dire, 0,25 TEP en ordre de grandeur pour assurer la mobilité quotidienne. Et puis ici, vous avez les villes américaines qui se sont constituées, qui se sont construites dans un pays dans lequel l'énergie ne valait rien. Vous connaissez peut-être cette blague qui dit le prix de l'essence aux Etats-Unis et en France, c'est le même, sauf que chez eux c'est en galon. Non, le galon ça vaut 4 litres à peu près. Donc, les villes américaines se sont construites dans des endroits où l'énergie ne valait rien. Donc, on a donné la priorité à l'espace. On a fait pour de vrai les villes à la campagne. Les banlieues, c'est exactement ça, c'est les villes à la campagne. Simplement, on a fait un tissu qui est extrêmement énergivore pour assurer sa vie quotidienne. Donc, le sens de l'histoire, vous l'avez là. Les villes européennes plus anciennes que les villes américaines. Et ici, vous consommez moins d'énergie pour assurer la mobilité quotidienne que là. Il faut se rappeler de ce que c'est qu'une ville. Qu'est-ce que c'est qu'une ville ? Un lieu d'échange. C'est à ça que ça sert une ville. Donc, l'urbanisme, aux temps anciens, à l'époque où l'énergie était rare et chère, s'est constitué autour de lieux d'échange où il ne fallait pas beaucoup se déplacer parce que l'énergie était rare et chère. Donc, tout ce qu'on avait à sa disposition, c'était la force de ses mollets et quand on était très riche, un cheval. Donc, les villes européennes, anciennes, les coeurs de villes sont tous tassés les uns sur les autres. Enfin, les gens sont tassés les uns sur les autres. Vous allez dans n'importe quel village ancien de n'importe quel pays européen. La physique a fait que c'est compact. Vous allez dans n'importe quelle ville américaine qui s'est constituée à un moment où l'énergie ne valait pas cher. C'est étalé. C'est un déterminant structurel qui explique la différence entre les deux, qui est le prix de l'énergie. Alors, regardez par exemple pour la France. La carte de gauche vous donne la France de 1936, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale, pour à peu près 40 millions d'habitants. La France de droite vous donne l'État en l'an 2000 pour à peu près 60 millions d'habitants. Alors, vous constatez que les villes existantes se sont considérablement étalées et qu'entre-temps, les noyaux urbains qui étaient interstitiels, dans mon image de gauche, ont quasiment disparu. Donc, aux temps anciens, l'optimisation urbaine qui était apparue à l'époque où l'énergie était rare et chère, on avait quand même besoin de lieux d'échange. C'était que, où bien vous étiez dans le lieu d'échange, la ville, et à ce moment vous étiez entassés les uns sur les autres. Et puis, comme on ne pouvait pas parcourir de grande distance, les villes étaient plantées de manière régulière, les villes et les villages. Les villages sont aussi des lieux d'échange. Le village est structuré autour de la place de marché. Et les gens qui n'étaient pas dans les lieux d'échange, c'est-à-dire à la campagne, ils étaient en quasi-autarcie. Donc, ou bien vous vouliez l'échange et vous étiez entassés, ou bien vous vouliez de l'espace et vous aviez l'autarcie. Je schématise, mais c'était à peu près comme ça. Et aujourd'hui, avec l'énergie abondante, on a fait un corps intermédiaire qui est l'échange avec l'espace. Et ça s'appelle la banlieue. Ce truc-là repose sur l'énergie à pas pris. Donc, ce que je suis en train de vous annoncer, c'est que l'avenir économique de la banlieue pavillonnaire de grande ville, aujourd'hui, je suis extrêmement perplexe sur ce que ça va être. Quand le prix de l'énergie va commencer à partir à la hausse pour de bon, je pense que c'est des tissus urbains dans lesquels on se prépare des choses pas drôles sur le plan social. Parce qu'encore une fois, le fondamental physique qui est derrière, c'est ou bien vous voulez de l'espace pour vos activités productives, de la forêt, de l'agriculture, etc. Et à ce moment-là, vous êtes à la campagne, mais vous n'êtes pas dans l'échange. Ou bien vous êtes dans l'échange et à ce moment, vous n'avez pas d'espace. Alors, les réseaux d'information changent un peu cette donne, c'est évident. Il n'empêche que vous ne faites pas de pousser du blé avec des réseaux d'information. Donc, il va quand même, et vous ne transportez pas le blé avec des réseaux d'information. Les réseaux d'information, vous transportez des kilobits, mais pas du blé. Donc, il va rester quand même quelque chose, encore une fois, de cette contrainte physique. Et ça pose vraiment la question de savoir comment est-ce que l'urbanisme actuel, qu'on mettrait 50 à 100 ans à changer, va réagir face à la contrainte dont je vais vous parler dans les modules qui vont suivre. Voilà encore une pratique qui a été fondamentalement modifiée par l'énergie abondante. C'est les pratiques touristiques. Alors, ça, c'est des petits calculs de coin de table que je me suis amusé, enfin, si l'on peut dire, à faire à mes heures perdues, dans lesquels j'ai regardé les émissions de gaz à effet de serre en kilo équivalent carbone. Mais rappelez-vous qu'un kilo équivalent carbone, ce n'est pas très loin d'être un kilo d'hydrocarbure. La correspondance de 1 pour 1 n'est pas complètement fausse. En fonction de la pratique touristique pour une famille de 4 personnes. Alors, vous pouvez partir faire du camping en voiture. Quand même, pas trop d'en faut. Vous achetez une tente et puis une fois que vous êtes autour de la tente, vous navigotez un petit peu en voiture de temps en temps. Voilà, là, vous êtes là. Évidemment, plus les vacances sont longues, plus vous avez navigoté en voiture, donc ça augmente un peu les émissions. Vous pouvez vouloir un peu plus de confort. Donc, vous n'achetez pas une tente, vous achetez une caravane. Là, crac, vous allez consommer plus d'énergie, parce que d'abord, il faut la tirer. Donc, au moment où la voiture la tire, ça consomme plus d'énergie que quand vous traînez une tente. Ensuite, vous pouvez aller dans une maison construite il y a longtemps qui est déjà amortie. Il faut supporter la belle-mère. Ou bien, vous faites construire une maison neuve et à ce moment, il faut amortir la maison neuve. Parce que quand vous construisez la maison neuve, la Farge a fait des émissions pour faire du ciment, Arcelor a fait des émissions pour faire de l'acier, puis il y a eu quelques émissions marginales des camions pour amener tout ça au lieu où on construit. Tout ça représente des émissions. Pour faire un mètre carré de logement, il faut à peu près émettre 150 kg équivalent carbone. Donc, 150 kg d'hydrocarbures pour faire un mètre carré de logement. Donc, vous vous faites construire une maison de vacances au bord de la mer, c'est des émissions, c'est de l'énergie. Puis, c'est aussi de l'énergie pour y aller. Ce qui soit dit en passant, me fait dire que mon pronostic sur le prix de l'immobilier, vous voyez où ça nous entraîne, en ce qui concerne les résidences secondaires, c'est que dans le monde que je suis en train de vous décrire, dans pas très longtemps, il va se mettre à se casser la gueule pour les résidences secondaires. Revenons à nos moutons. Donc, vous avez ici des émissions qui augmentent fortement en fonction de la durée d'occupation, puisque une fois que vous avez un bien et que vous l'amortissez sur son usage, plus vous l'utilisez, en gros par unité d'utilisation, c'est là que vous avez vos émissions, et plus vous l'occupez longtemps et plus vos émissions sont importantes. Vous pouvez aller au ski. Alors, au ski, vous allez chauffer. Vous allez construire, certes, mais vous allez surtout chauffer, parce qu'en général, le ski se passe l'hiver. C'est assez difficile de faire du ski l'été, sauf sur quelques glaciers qui sont encore là pour quelques dizaines d'années. Et à ce moment, les émissions, il faut y aller, un peu de voiture, puis il faut chauffer, beaucoup de fioul. Et à ce moment, les émissions sont directement proportionnelles à la durée d'utilisation. Et puis, vous pouvez prendre mon réservoir de kérosène volant, et à ce moment, vous avez des émissions qui sont essentiellement liées au trajet, et derrière, l'amortissement de la chambre d'hôtel que vous occupez, même si les Marocains ont construit la chambre rien que pour vous, ça ne représente pas grand-chose. Eh bien, vous voyez, là, je ne vous l'ai pas mis, parce que ça ferait faire une flèche trop compliquée, mais le sens de l'histoire, c'est qu'en 1936, on a commencé par ça et ça, puis on est allé vers ça, puis on est allé vers ça et ça, puis on est allé vers ça et ça, et aujourd'hui, on a ça. Donc, le sens de l'histoire, c'est que la pratique touristique, elle est de plus en plus énergivore. Encore une fois, vous allez retomber sur quelque chose qui est que tout ça est permis par la baisse du prix réel de l'énergie. Continuons notre petit inventaire. Alors, ici, on retombe sur quelque chose que je vous avais déjà montré tout à l'heure, mais qui est plus désagrégé, on va dire, qui est l'évolution du taux d'équipement des ménages entre 1973 et 2001. Alors, je ne vais pas jusqu'à 2006, mais il n'a pas baissé depuis, ça, je peux vous l'assurer. Donc, vous voyez, en gros, un certain nombre d'équipements se sont diffusés, voire multidiffusés, parce que maintenant, je crois qu'on est à 20 ou 30 % des ménages qui ont plus de deux postes de télévision, par exemple, etc. Et voici, par exemple, ce que ça a donné sur la consommation d'électricité dans les bâtiments en France depuis 1970. Là-dedans, il faut évidemment sortir le chauffage électrique qui ne fait pas partie des usages que je vous ai décrits ici. Là, je vous parle que d'électricité que j'appelle spécifique, celle qui sert à faire autre chose que de la chaleur, on n'utilise pas l'effet Joule. Et cette électricité dite spécifique, en fait, sur ce graphique, elle représente la totalité moins 70 TWh en 2002. Donc, en gros, si je prends la consommation d'électricité spécifique, elle est passée de 40 à, non pas 260, mais on va dire 200 TWh par an. Alors, c'est l'électroménager, encore une fois, les ascenseurs, les vidéoprojecteurs, les ordinateurs, etc. Tout ça dans les logements, la bureautique, qui a conduit à l'augmentation de la consommation d'électricité que vous voyez là. Alors, soit dit en passant, quand on va commencer à parler des économies d'énergie, et j'y reviendrai longuement, est-ce que la question, c'est les économies sur un de ces appareils, ou est-ce que la question, c'est que cette courbe-là se mette à baisser ? Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Vos anciens, ma génération, quand on parle d'économies d'énergie, c'est je prends un ordinateur et plutôt que 25 W, je me démerde pour qu'il en consomme 18. C'est ça, en général, le cahier des charges de l'industriel pour les économies d'énergie. Votre génération, et la mienne aujourd'hui, ça va être que ça, ça baisse. Ce n'est pas du tout la même chanson. Ce n'est pas du tout la même chanson. L'énergie est partout, y compris dans votre assiette. Vous avez ici les émissions de gaz à effet de serre pour produire 1 kg de nourriture, selon la nourriture dont il s'agit. Alors, vous avez 3 gaz à effet de serre, je vous en parlerai beaucoup plus longuement quand on abordera le climat, qui comptent dans cette affaire. Le CO2, provenant des combustibles fossiles, mais pas seulement, vous avez aussi du méthane et du protoxyde d'azote. Le méthane et le protoxyde d'azote ne nous intéressent pas aujourd'hui, on va juste s'intéresser au CO2, c'est-à-dire les hydrocarbures qui sont à l'origine de la production agricole. Eh bien, pour faire 1 kg de boeuf, il vous faut 1 kg d'hydrocarbures. Où sont-ils ? Parce que quand vous reniflez un steak, en général, ça ne sent pas trop le pétrole. Enfin, si ça sent le pétrole, je vous conseille de ne pas le manger. Où sont-ils, ces hydrocarbures ? Eh bien, la moitié, à peu près, sont dans les engrais azotés qui ont été utilisés pour faire pousser la matière végétale dont on a nourri le bovin. Quand vous passez devant un champ de maïs, l'essentiel de ce maïs ne va pas finir en épis rôti et vendu devant le jardin du Luxembourg en hiver. Ce n'est pas comme ça qu'il finit, le maïs. Il finit en ensilage pour nourrir des bovins. Quand vous passez devant un champ de blé, à peu près 50% des épis que vous voyez ne vont pas finir sous forme de délicieuses brioches qu'il fallait donner au peuple et qu'il n'avait plus de pain. Ça va finir sous forme d'aliments pour le bétail. Donc, l'essentiel de la production agricole et de la surface agricole française est affecté à nourrir du bétail qu'on va manger derrière. Cette production agricole consomme des hydrocarbures pour les engrais azotés. Les engrais azotés, vous le savez peut-être si le cours de chimie est allé jusque-là, sont faits à partir d'ammoniaque et l'ammoniaque est fait à partir d'hydrogène. Donc, faire de l'hydrogène, on sait très bien faire ça. Aujourd'hui, les chimistes savent très bien faire ça. Ça ne pose aucun problème technique. On le fait en craquant du méthane. Donc, on prend un méthane, un atome, une molécule de méthane, CH4. On prend le carbone, on le vire, on l'oxyde, on l'envoie dans l'atmosphère. Ça fait évidemment plein de CO2. Et l'hydrogène, on le récupère. Puis, on l'associe à de l'azote et ça commence à vous faire du NH3. Puis, le début de la chaîne de fabrication des engrais. Donc, les engrais, pour les fabriquer, ça consomme plein d'énergie et ça vous émet plein de CO2. Après, on va avoir besoin de mécanisation dans l'agriculture. Donc, le diesel du tracteur. Puis, on va avoir besoin d'un certain nombre de petits trucs annexes, des séchoirs, etc. Et le résultat des courses, c'est que pour produire un kilo de boeuf, vous avez consommé un kilo d'hydrocarbures. Sans énergie à bas prix, il n'est pas question d'avoir les 100 kilos de viande par personne et par an que nous mangeons aujourd'hui en France. Il n'en est pas question. Je vais vous montrer après quelques éléments qui vous expliquent ceci. Vous mangez peut-être des crevettes ? Eh bien, pour pêcher des crevettes, il faut consommer à peu près 2 litres de fioul pour pêcher un kilo de crevettes. Donc, vous avez dans 1 kilo de crevettes plus d'un kilo d'hydrocarbures. Ceci explique cela. C'est pour ça que les pêcheurs aujourd'hui vous expliquent que le prix du fioul qui augmente, ou du diesel, c'est la même chose, les prend à la gorge. Certes, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Donc, vous avez, encore une fois, des hydrocarbures absolument partout. Dans le thon, c'est pareil. Le thon, c'est des tonniers. Les tonniers pêchent le thon à la Seine. S, E, 2, N, E, pas le fleuve. Et il faut à peu près un litre de fioul pour pêcher un kilo de thon. Etc. Donc, nous mangeons des hydrocarbures. Un kilo de thon à sous serre chauffé en février a nécessité pour sa production à peu près 10 kilowattheures d'énergie fossile. C'est-à-dire, si vous n'avez pas dormi tout à l'heure, le contenu d'un litre d'hydrocarbures. Le contenu énergétique d'un litre d'hydrocarbures. Même si c'est du gaz, c'est à peu près le même contenu énergétique. Donc, vous avez aujourd'hui, encore une fois, nous mangeons, nous les mangeons, des hydrocarbures. Et la question se pose, bien évidemment, de savoir si dans un monde sans pétrole, alors ça, vous allez voir lundi prochain, que ce n'est pas pour demain, mais dans un monde avec une énergie de plus en plus chère, ce que va devenir notre régime alimentaire, moi, je vous garantis sur facture que le prix des aliments va monter. C'est évident que ça va monter. C'est évident que ça va monter. On peut dire que ce n'est pas agréable en attendant de ce qui va se passer. Alors, voilà un premier élément qui recoupe ce que je vous disais. Ici, vous avez la quantité de viande consommée par personne et parent sur les deux derniers siècles et ça concerne la France. Le paysan de 1800 dont je vous parlais tout à l'heure, le paysan de 1800 dont je vous parlais tout à l'heure, consommait cinq fois moins de viande que l'élève ingénieur de l'école des mines. Cinq fois moins. Peut-être même dix fois moins, absolument. Et vous voyez que le passage au stade actuel est quelque chose d'extrêmement récent puisque, on va dire, dans l'immédiate avant-guerre, la consommation de viande par personne et par an était à peu près la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. Et en plus, la structure, parce que là, vous n'avez pas la répartition au sein des divers types de viande, là, vous aviez beaucoup plus de viande blanche, du cochon et du poulet. En gros, le boeuf a augmenté encore plus vite. Ici, vous avez un autre élément intéressant qui va toujours dans cet esprit-là, dans ce sens-là, pardon. Vous avez la quantité de viande consommée, s'il vous plaît, la quantité de viande consommée par personne et par an, en fonction du PIB par personne et par an. Et comme je ne vous l'ai pas encore montré, mais j'y viendrai, le PIB par personne et par an est une fonction qui est très étroitement corrélée à la consommation d'énergie par personne et par an. Donc, en gros, plus vous avez d'énergie à votre disposition et plus vous mangez de viande. Donc, dans un monde dans lequel la consommation d'énergie va être contrainte, il est assez vraisemblable que le régime alimentaire va être modifié. Je ne pense pas que ce soit un drame, mais c'est intéressant de le savoir. La nourriture coûterait de plus en plus cher. Eh bien, non. Elle coûte de moins en moins cher. Vous avez ici la part du budget des ménages consacrés à l'alimentation aux Etats-Unis. Je suis désolé, je n'ai pas trouvé la même série pour la France, mais je suis prêt à parier là aussi qu'elle va exactement dans le même sens parce que les statistiques sont plus faciles à trouver dans les ministères américains que dans les ministères français. Vous passez-moi l'expression, ce sera un vrai bazar pour trouver des séries longues. Je suis preneur pour la prochaine fois si quelqu'un a le temps de la série longue sur la part de l'alimentation dans le budget des ménages en France parce que si vous allez sur le site de l'INSEE et que vous tapez cette requête, il vous sort tout sauf ça. Vous avez donc ici cette part dans l'alimentation et vous voyez qu'un quart du temps de travail des ménages américains aux alentours de la grande crise, mais c'était vrai après, est consacré à l'alimentation au début du XXe siècle. Aujourd'hui, on est à 10%. À cette époque-là, vous aviez quelques pourcents consacrés à la restauration hors domicile. Maintenant, c'est quasiment la moitié du budget qui est consacré à la restauration hors domicile. Or, dans la restauration hors domicile, vous achetez essentiellement du service. C'est-à-dire que le prix des produits alimentaires quand vous allez déjeuner au restaurant en face, c'est en gros 20% de l'addition. Ça veut dire que dans les 5% du budget des ménages consacrés à la restauration hors domicile, en fait, les matières premières agricoles qui rentrent là-dedans, c'est 1%. Donc, l'alimentation stricto sensu, si vous acceptez le service qui consiste à vous amener une assiette à table avec un large sourire, l'alimentation stricto sensu dans cette histoire, elle est passée de, on va dire, 20% à 6% en quelques décennies, 70 ans, 80 ans. Donc là, encore une fois, les aliments coûtent de moins en moins cher et non pas de plus en plus cher. Et là aussi, c'est une conséquence directe de l'abondance énergétique. Encore quelques petits éléments. La surface habitable par personne, elle était de l'ordre de 25 mètres carrés en 1975. Elle est aujourd'hui proche de 40. Donc, vous prenez la surface moyenne de logement par personne en France. 25 mètres carrés à l'époque où vos parents avaient votre âge, en gros. et elle est aujourd'hui de l'ordre de 40. Bien évidemment, ça, ça a nécessité de l'énergie pour être fait. Autre élément qui vous surprendra peut-être plus, la tertiarisation de l'économie est très vraisemblablement le reflet de l'énergie abondante. Pour que vous ayez beaucoup d'emplois, d'abord, il y a deux choses. La première, c'est que vous avez aujourd'hui dans la nomenclature des activités tertiaires, des activités qui, en toute bonne logique, devraient être mises dans l'industrie. Les transports aériens sont dans les services au regard de la nomenclature INSEE et du reste, dans à peu près tous les pays du monde, on comptabilise les transports aériens dans les services. Je crois que Air France est probablement le premier consommateur d'énergie dans le pays devant Arcelor et devant Péchinet et devant à peu près qui vous voulez. à quelques millions de tonnes de kérosène achetées par an, on ne doit pas en être très loin. Or, aujourd'hui, c'est dans les services. Vous prenez une entreprise que j'aime beaucoup par ailleurs qui s'appelle Veolia. Veolia, environnement, dans les services. Qu'est-ce que c'est que Veolia, environnement ? Des réseaux de chauffage urbain, donc c'est des chaudières avec des vis et des boulons, de l'acheminement d'eau potable et de l'épuration d'eau usée, c'est donc des pompes, des tuyaux, des vis et des boulons, des services de transport en commun, du génie civil, des rails, des métros, des grosses machines, des moteurs sur roue qui s'appellent des bus, des vis et des boulons, et enfin, de l'élimination des ordures ménagères, c'est-à-dire ou bien des grosses pelleteuses qui creusent des trous pour mettre les ordures, ou bien des incinérateurs, c'est-à-dire des gros fours, allez-en voir, c'est intéressant, qui vous cravent les ordures. Je vous pose la question, où sont les services là-dedans ? Donc, on a mis ça dans les services, comme ça, parce qu'on avait envie de mettre ça dans cette catégorie, ça ne correspond à rien sur le plan physique. Vous êtes d'accord avec moi qu'un réseau d'adduction d'eau avec des pompes, des vis et des boulons dans tous les sens, ça ne correspond pas vraiment à l'expert comptable qui est en train de faire des calculs sur une feuille de papier dans un bureau. Ce n'est pas vraiment le même genre physiquement de flux qu'on manipule dans les deux catégories. Donc, en ce qui concerne la tertiarisation de l'économie, une première chose qu'il faut bien voir, c'est qu'une partie de la nomenclature qu'on utilise aujourd'hui est complètement artificielle. Elle est complètement artificielle, ça ne correspond pas aux flux d'énergie et de matière qui sont manipulés. Et la deuxième chose, c'est que même si vous considérez que ce n'est pas artificiel, je me suis amusé ici à faire, tard hier soir, là aussi un petit graphique qui est la part du PIB dans les services que vous avez en abscisse et la consommation d'énergie par personne et par an que vous avez en ordonnée. Alors, la corrélation, elle n'est pas monstrueuse parce que quand vous avez du 0,2 ou du 0,4 de facteur de corrélation, ce n'est pas monstrueux. Par contre, il y a une chose que ça dit de manière absolument certaine, c'est qu'il ne suffit pas d'augmenter la part dans les services pour voir la consommation d'énergie baisser. Ça, c'est absolument certain. D'accord ? Donc, la tertiarisation de l'économie aujourd'hui ne signifie pas, j'insiste bien, en ce qui concerne le flux énergétique, une dématérialisation de l'économie. Et bien au contraire, à mon avis, ça signifie exactement l'inverse parce que les activités tertiaires consistent pour une large part à administrer des activités productives. Vous ne faites pas de la pub si vous n'avez pas d'objet à vendre. Vous ne faites pas de comptabilité si vous n'avez pas de gens qui produisent, donc vous avez besoin de tenir la comptabilité. Etc. Donc, les activités tertiaires consistent pour une large part à administrer une production matérielle. Et on peut bien évidemment se poser la question de savoir si dans un monde dans lequel la production matérielle est soumise à plus de contraintes parce que l'énergie devient plus chère, la part de l'activité dans les services continue à rester ce qu'elle est aujourd'hui. Je ne suis pas sûr d'avoir un jugement prédictif en la matière. Par contre, je suis sûr que la question se pose. Je ne vous le souhaite pas, mais peut-être que certains d'entre vous divorceront. Le divorce est un luxe de pays énergivore. Le divorce est un luxe de pays énergivore. Divorcer, ça augmente les surfaces de logement. Chauffer. Ça augmente la transhumance des enfants entre les deux logements. Et si vous voulez que ça se passe dans de bonnes conditions, il ne faut pas qu'ils mettent trois mois avec leur baluchon sur le dos pour le faire. Donc ça augmente la quantité d'énergie consommée. Ça double l'achat d'un certain nombre d'objets. Par exemple, vous avez besoin de deux lits, vous avez besoin, etc. Vous savez que la majeure partie des acquisitions et des infrastructures sont dimensionnées en fonction de leur usage de pointe et non pas en fonction de leur usage moyen. Donc il suffit que vous ayez quelqu'un qui vienne dormir une fois par an chez vous et vous avez besoin d'une chambre, d'un lit, etc. En fait, tout un tas de trucs que la consommation d'énergie est basse. Pas spécialement. Donc un certain nombre de choses, encore une fois, qu'aujourd'hui vous considérez comme des acquis sociaux indépendants de la consommation matérielle sont en fait étroitement liées à quelque chose de très particulier qui s'appelle la consommation d'énergie. C'est vraiment un fait structurant des sociétés modernes. Alors maintenant, je vais vous faire un tout petit cours d'économie avant celui auquel vous aurez peut-être droit dans un autre contexte ou auquel vous avez peut-être déjà eu droit dans un autre contexte. Je vais vous expliquer pourquoi on peut très bien avoir le PIB qui augmente alors qu'on va aux emmerdements. Le PIB n'est pas fait pour voir qu'on va aux emmerdements. Peut-être qu'on y va, peut-être qu'on n'y va pas. Mais en tout cas, la seule chose qui ne nous dit pas si on y va ou si on n'y va pas, c'est le PIB. Qui d'entre vous a déjà eu un cours de macroéconomie ? Personne. Donc on va commencer par ça. Vous comprenez bien. Vous avez en macroéconomie un indicateur qu'on appelle le produit intérieur brut qui, très schématiquement, représente la somme de ce que vous avez payé aux agents économiques d'un pays pour obtenir une production finale. Donc en gros, le produit intérieur brut, c'est à la fois la valeur de la production disponible pour un usage, ce qu'on appelle un usage final, une table, une chaise, un ordinateur, un bout de viande, non, pas de viande, il ne faut pas en parler, pardon, un plat de lentilles prêt à être consommé, etc. Et ça correspond, parce que ça boucle, très exactement à ce que vous avez payé à tous les agents économiques le long de la chaîne pour avoir ces produits ou services à votre disposition. C'est exactement la même chose. Si vous avez un peu de temps, ça ne comptera pas dans la note, mais je vous conseille de le lire parce que ça comptera dans votre vie future, achetez-vous un petit bouquin d'un monsieur Pierre Rouilloux qui s'appelle La comptabilité nationale. Vous pouvez lire quelques chapitres de ce truc-là aux toilettes de temps en temps et je vous assure que ça vous permettra de lire le journal avec un autre oeil là aussi de temps en temps. Toujours pour rester dans le politiquement incorrect, je pense que vous n'avez pas un député sur dix qui parle du PIB en sachant ce que c'est. On ne peut pas être très loin. Voilà, donc c'est la somme de ce que vous avez payé à des êtres humains, le PIB. D'accord ? Ce sont donc des salaires et des rentes en première approximation. C'est tout. Alors maintenant, je vais vous parler de la manière dont la physique se passe. Avant l'apparition de l'homme, vous avez une terre qui est ce qu'elle est avec beaucoup d'océan. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bleu. Et puis vous avez des stocks naturels renouvelables et non renouvelables. Alors dans les stocks naturels renouvelables, vous avez des chaînes, des lapins, quelques virus, enfin un certain nombre de ressources naturelles qui sont renouvelables. Et puis vous avez des ressources qui sont non renouvelables ou du moins non renouvelables à l'échelle des temps historiques. Là-dedans, vous avez des minerais. la dotation de la terre en minerais de fer, elle est ce qu'elle est. Le fer est apparu dans la génération d'étoiles qui a précédé le soleil et, ma foi, on ne va pas beaucoup augmenter le nombre de noyaux de fer sur la planète une fois qu'on y est. C'est vrai pour n'importe quel élément d'une manière générale. Donc vous avez des minerais et vous avez des hydrocarbures. c'est sur les hydrocarbures que portera le prochain cours. Mais dans les désirs, je peux vous dire que la durée de formation des hydrocarbures à partir de la matière vivante, c'est quelques dizaines de millions d'années. Donc aux échelles de temps qui nous intéressent, on peut considérer que le stock n'est pas renouvelable. Donc vous avez des stocks renouvelables et des stocks non renouvelables. Apparaissent les hommes qui vont prendre une partie des stocks renouvelables. Alors là, je n'ai rien mis parce qu'on considère qu'au début, notre activité est toute petite. Donc ce qu'on prend dans les stocks non renouvelables, un renouvelable, pardon, c'est tellement petit que ce n'est même pas la peine d'en parler. De vrai, ce qu'on prend dans les stocks non renouvelables, c'est aussi tellement petit que ce n'est pas la peine d'en parler. Et ça va être notre drame deux siècles plus tard. Donc on prend des stocks non renouvelables, on prend du travail, ça normalement vous en souvenez, et on fabrique des tas d'objets indispensables comme la machine à café et d'autres beaucoup moins indispensables comme les manuels de cours. Une partie de la production va en fait servir à augmenter la production future. C'est ce qu'on appelle du capital. Donc c'est une production dont l'utilisation peut être étalée dans le temps à l'avenir. Une machine, une maison, un logement quelconque, une table, voilà, un truc qui ne va pas vous servir qu'une fois, mais c'est du recyclage interne au système. Alors on trouve que les machines à café et les autres objets accessoires, c'est vachement intéressant. Donc on en fait de plus en plus et ce faisant, on tape de plus en plus dans les stocks non renouvelables. D'accord ? Donc l'activité humaine consiste à transformer des choses qu'on trouve dans la nature, y compris l'énergie primaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, et à transformer ça en objet manufacturé, c'est-à-dire en autre chose. Puis on fait de plus en plus, de plus en plus, etc. A l'occasion de cette transformation, on a des sous-produits indésirables qu'on a appelés la pollution. Bon, voilà, c'est un terme très générique. En fait, il y a une pollution par polluant. Moi, je vais longuement vous parler dans la troisième séance de secours d'une pollution, entre guillemets, très particulière qui s'appelle le changement climatique, mais vous avez une pollution par polluant. Si vous demandez au ministère de l'Environnement quelle est la première pollution à laquelle les Français sont sensibles, ils vont vous dire c'est le bruit. Ce n'est pas le changement climatique et ce n'est pas les particules fines. Une plainte sur deux qui arrive au ministère de l'Environnement, c'est le bruit. Bon, voilà. Donc, vous avez de la pollution, encore une fois, terme générique, mais rappelez-vous qu'il y a une pollution cette pollution, en retour, va vous amoindrir ou vous entamer vos stocks ou renouvelables ou non renouvelables. Un exemple de stock non renouvelable qui peut être entamé par la pollution, c'est l'océan. L'océan, vous n'en avez qu'un seul. Voilà, au début de la partie, on vous a donné un océan, moi aussi du reste. Puis, s'il n'est plus propre à un usage qu'on en fait, on n'en aura pas un deuxième. Donc, dans les pollutions qui peuvent concerner l'océan, on verra ça quand on verra le changement climatique, vous avez par exemple l'acidification des eaux. Voilà, une pollution globale qui concerne l'ensemble de l'océan et qui peut le rendre pour un certain temps au moins impropre à une partie des fonctions qu'il assurait avant. Et puis, vous allez également entamer les ressources renouvelables, toujours pour rester dans le changement climatique, pour ne pas quitter un sujet que je connais un peu. À partir du moment où le changement climatique va vous entamer votre surface forestière parce qu'un certain nombre d'endroits ne vont plus être propices à ce que la couverture existante puisse continuer à vivre, vous allez entamer votre stock de ressources qui jusqu'à maintenant étaient considérées comme renouvelables. Donc, vous voyez que le système physique qui correspond à la production humaine, c'est je diminue ce stock-là, je crée des objets manufacturés, j'ai un sous-produit indésirable de mon affaire qui s'appelle la pollution qui, passé un certain seuil, rappelez-vous encore une fois, c'est la dose qui fait le poison, toujours et tout le temps, va m'entamer mes ressources avec lesquelles j'assure mon activité. Si vous avez une comptabilité que je pourrais qualifier de normale dans ce genre de cas de figure, eh bien, vous allez vous dire qu'il faut que je tienne compte à chaque fois que je crée un objet manufacturé de la diminution de mon stock ici. Si vous avez une entreprise qui fabrique des boulons avec de l'acier et que vous lui donnez un stock d'acier au début de la partie en disant il n'y en aura pas plus, eh bien, vous voyez bien que cette entreprise, elle doit surveiller son stock d'acier et il y a un moment où plus de boulons tout de suite signifie qu'elle en fera moins de main. Eh bien, nous, ce n'est pas comme ça qu'on a compté. Nous, on a compté ce fameux PIB qui ne compte que ça. Le PIB, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, le prix des agents humains qui ont permis à la production de prendre place. C'est donc un empilement de fiches de paye et de dividendes. C'est ça, le PIB. C'est un plus quelques bricoles, les intérêts payés aux banquiers, enfin, bref, c'est un empilement de fiches de paye et de dividendes. Ça ne compte donc que le flux qui a permis de transformer mon stock naturel en stock de produits manufacturés. C'est juste ça que ça compte. Pour ceux d'entre vous qui ont des relations qui travaillent dans le monde de l'entreprise, c'est exactement comme si pour compter l'état de la planète ou le... Pardon, pour figurer l'état d'une entreprise, on se contentait de regarder le montant des fiches de paye. Il y a un certain nombre de cas de figure dans lesquels la hausse de la masse salariale ne signifie pas que l'entreprise va de mieux en mieux. Ça peut très bien signifier qu'elle va de plus en plus mal. Et que c'est précisément ça qui la conduira à sa faillite. Donc, système normal, c'est de compter ça en plus et ça en moins. Et là, on aurait eu un résultat net et passé un certain seuil qu'on a probablement franchi il y a quelques dizaines d'années, on se serait rendu compte que la quartière marginale supplémentaire qu'on est en train de produire nous coûte beaucoup plus cher que le bénéfice qu'elle nous amène. Et à ce moment, on doit s'arrêter. À ce moment, on doit s'arrêter. Donc, le PIB mesure les salaires versés l'année dernière il ne mesure pas la promesse d'un avenir meilleur. Il ne mesure pas la promesse d'un avenir meilleur. Il n'a pas été fait pour ça. Il n'a pas été fait pour ça. Et vous voyez bien qu'à partir du moment où cette activité humaine reste matérielle, et c'est toute une discussion qu'on pourra avoir plutôt à la fin du cours, est-ce qu'elle va le rester ou pas ? À partir du moment où cette activité reste matérielle et que ça tape dans un stock qui est fini, vous voyez bien que le grand paradoxe de cette affaire, c'est que plus ça va à court terme avec le PIB et moins ça va aller demain parce qu'on se rapproche du moment où l'épuisement du stock empêchera que ce flux continue à prospérer. Et c'est très exactement le raisonnement que le fameux club de Rome avait essayé de mettre en équation. Alors, qui dans cette salle a entendu parler du club de Rome ? Personne ? Non, personne ? Ah, je suis sidéré. Ah oui, ils n'étaient pas nés, mais c'est quand même un truc qui a fait du bruit. Alors, le club de Rome est un club, est un groupement d'industriels qui s'est constitué dans les années 60, à la fin des années 60, 1968 pour être précis, et qui a, commandité à une équipe de chercheurs du MIT qui étaient des dynamiciens des systèmes, un travail de recherche qui était le suivant. Que devient le monde s'il est laissé à lui-même ? D'accord ? Donc, on essaye de faire un exercice de dynamique des systèmes dans lequel on couple tout. L'espérance de vie, la production économique, etc. On couple tout ça. On part avec un inventaire de départ, de ressources naturelles et d'un environnement qui est capable d'épurer correctement nos déchets et on regarde ce qui se passe. Et je vais vous montrer là le résultat de ce qu'ils avaient obtenu comme on va dire scénario baseline. Et le rapport qu'ils avaient fait a été, alors ça je vous conseille vraiment de le lire, il est disponible à la bibliothèque universitaire de Ligue, ça j'en suis sûr, je ne suis pas sûr qu'il soit disponible à la bibliothèque universitaire ici, il est probablement disponible à la BNF, la bibliothèque nationale de France, et je vous conseille vraiment de le lire parce que je pense que s'il y a une lecture qui mérite d'être faite, c'est bien celle-là. Et ça avait été traduit improprement du reste par le terme halte à la croissance en français, alors que the limits to growth ce n'est pas exactement ça que ça veut dire. Et aujourd'hui, quand vous en entendez parler dans le journal, c'est un commentaire fait par quelqu'un qui ne l'a pas lu. Parce qu'il y a toujours des conclusions. Alors qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, on part de 1900 et on regarde l'évolution d'un certain nombre de variables. On a au début un stock de ressources. Alors, ils avaient pris une seule variable pour les ressources. Rappelez-vous l'informatique en 1970, ce n'était pas comme aujourd'hui. Ils avaient pris une seule variable pour la pollution, une variable pour la production industrielle, une pour la nourriture et une pour la population. Nous sommes en 1900 et entre 1900 et 1970, date du rapport 1972, la population augmente, la nourriture augmente, la production industrielle augmente et puis vous voyez, grosso modo, la pollution n'augmente pas beaucoup et on ne peut pas dire qu'on est vraiment tapé de manière méchante dans les ressources naturelles. Et puis, on continue après la date du rapport. Un certain nombre de gens qui ont entendu parler de ce rapport en parlent aujourd'hui en disant, ils n'ont rien compris, ils avaient prédit la fin du monde pour l'an 2000. Alors, regardons ce qu'ils avaient prédit pour l'an 2000. Ils avaient prédit que la population, la nourriture et la production industrielle allaient continuer d'augmenter, que les ressources allaient être un peu entamées et puis que la pollution allait un peu augmenter. Ils n'ont absolument pas prévu la fin du monde pour l'an 2000, ni la fin du pétrole pour l'an 2000, ni la fin de quoi que ce soit pour l'an 2000. C'est après que les choses commencent à se glater. Parce que, sous l'effet de la diminution conjuguée, enfin de l'effet conjugué, pardon, de la diminution des ressources et de l'augmentation de la pollution, et c'est très exactement comme ça que se présente le couple énergie-climat, très exactement comme ça qu'il se présente, eh bien, le système commence à s'effondrer parce que les bases naturelles qui nous permettent de l'alimenter sont trop minées, mitées, pleines de trous, comme le gruyère, pour que notre activité puisse continuer à prospérer. Dans un monde dans lequel la fraction d'oxygène dans l'air n'est pas de 20%, mais de 10%, il n'y a pas de PIB. Dans un monde dans lequel la côte d'Azur n'existe pas, il n'y a pas de PIB sur la côte d'Azur. Dans un monde dans lequel les sols français sont remplacés par du granit, il n'y a pas d'agriculture et donc il n'y a pas le reste du PIB parce qu'on mange tous de faim. Donc, toutes les ressources naturelles qui permettent à l'activité humaine de prendre place et dans un monde dans lequel il n'y a plus de germanium et de gallium et de je ne sais pas quoi, vous ne devenez pas ingénieur électronicien. Donc, toutes les ressources naturelles qui nous permettent de fonder nos activités ne sont pas dans la comptabilité macroéconomique dont nous nous sommes dotés. Elles n'y sont pas. Donc, ce n'est pas la peine de faire dire à cette comptabilité ce qu'elle ne dit pas. Elles n'y sont pas. Par contre, il est absolument évident qu'elles sont indispensables à l'existence de l'activité et qu'on compte par ailleurs. Elles sont absolument indispensables. Et ce que disait le rapport du Club de Rome, c'est que si on attend que ce soit le manque de ressources ou d'un environnement prospère qui entame le PIB, alors on est très loin dans la dégradation du système et beaucoup trop loin pour être capable de mener les investissements structurants qui auraient justement permis avec 20, 30, 40 ou 50 ans de préavis d'éviter le genre d'ennui. Donc, aujourd'hui, on est déjà très avancé dans cette évolution. Si ce qui va faire l'objet du prochain cours le pic de production du pétrole est avéré pour les 5 ans qui viennent, je peux vous assurer qu'on va déjà payer une très large partie de la facture qu'on aurait pu éviter si on s'était pris à temps à cette affaire il y a 15 ou 20 ans. Je finis avec quelques petites choses. Je vous parlais de la dématérialisation tout à l'heure. Voilà encore quelque chose qui vous montre que à tout le moins, c'est pas en augmentant... Voilà, la dématérialisation de l'économie, c'est pas un truc qui va être si simple que ça à obtenir. Vous avez ici la part des services en emploi pour un certain nombre de pays de l'OCDE et puis en ordonnée les émissions de gaz à effet de serre par personne et par an. Encore une fois, la corrélation n'est peut-être pas extraordinaire. Par contre, il y a une chose que prouve ce nuage de points, c'est que ça ne va pas dans l'autre sens. C'est absolument certain. Toujours dans le genre d'observation qu'on peut faire, vous avez ici les flux d'informations et les flux de transport à la surface de la planète. Alors évidemment, c'est des évaluations assez reconstituées. Il n'y a pas de métrologie fine qui permet d'avoir ce genre de choses en 1800. Mais en gros, les évaluations qu'on peut faire montrent que les deux ont cru de concert et que l'augmentation des informations à la surface de la planète n'a pas, comme corollaire immédiat, de supprimer les marchandises qui circulent. Et je vais vous donner un exemple que vous connaissez bien. Là, pour le coup, je pense que vous avez entendu parler d'Ebay si vous n'avez pas entendu parler du Club de Rome. Ebay, c'est un service annexe des transports. Sans la poste, vous n'avez pas d'Ebay. Donc sans des trucs qui transident dans des camions, vous n'avez pas d'Ebay. La première source d'achat sur les services Internet, c'est ou du transport en direct, des billets de train et des billets d'avion, ou des services annexes des transports, type Ebay, Amazon, etc. D'accord ? Donc, les sites marchands aujourd'hui sur Internet, une bonne partie de ce qui les tire est tout simplement l'augmentation des flux de transport. Et ça n'a absolument pas dématérialisé l'économie. Ce que j'ai essayé de vous expliquer aujourd'hui, c'est que finalement, la quasi-totalité des acquis socio-économiques des pays occidentaux repose sur cette relation aussi simple et aussi bête que ça, qui est que nous avons pris des hydrocarbures sous terre, nous les avons associés à de l'oxygène, ça s'appelle de la combustion, et ça a permis d'obtenir la chimie et les moteurs, et absolument tout autour de vous est chimie et moteur. Absolument tout autour de vous est chimie et moteur. Comme je le disais tout à l'heure, ce que vous allez manger, les vêtements que vous portez, là où vous habitez, la manière dont vous vous déplacez, le fait que vous ayez du temps pour faire des études longues, le fait que vous ayez les employeurs derrière qui sont structurés comme ils sont structurés pour pouvoir vous employer, etc., etc. Tout autour de vous est le résultat de cette relation et de son accessibilité à prix décroissant aux membres de notre espèce. Absolument tout. Essayez d'expliquer l'histoire du 19e et du 20e siècle sans le fait que ça, ça a coûté de moins en moins cher en prix réel, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Ça veut donc dire que deux questions sont absolument centrales dans ce qui va se passer à l'avenir. La première, c'est à quelle vitesse est-ce qu'on peut continuer à extraire des hydrocarbures de manière croissante, voire même de manière constante, du sol. Ça fera l'objet du cours de lundi prochain. À quelle vitesse est-ce qu'on peut continuer à mettre dans l'atmosphère des gaz qui perturbent l'énergie du système climatique avant qu'en retour, le système climatique ne devienne trop instable pour qu'on puisse avoir des activités prospères ? Et ça, ça fera le cours de jeudi en 8. Et vous voyez que c'est deux questions qui sont liées, c'est-à-dire que le changement climatique et l'approvisionnement futur en énergie, c'est l'amont et l'aval d'un même processus que je qualifie de contrainte carbone, c'est ce que je vous disais en ouverture de ce cours, et c'est quelque chose pour lequel la bonne ou la mauvaise gestion de ma génération, et donc de la vôtre, il ne s'agit pas de générations futures dans cette histoire, vous allez voir qu'il s'agit des générations actuelles, c'est quelque chose qui va avoir un effet absolument central dans la structuration de nos activités. Et pour finir là-dessus, l'une des raisons, encore une fois, pour lesquelles ça fait 60 ans qu'on a la paix sociale, c'est que ça fait 60 ans que grâce au prix décroissant de cette affaire-là, on est capable de se contenter de distribuer un surplus de sucette, et pour finir par une citation de Francis Bouygues qui n'était pas mineur mais centralien, chacun fait ce qu'il peut, en période de croissance, il n'y a pas de mauvais manager. En période de croissance, il n'y a pas de mauvais manager. D'accord ? Donc, et je vais finir par une formule, je crois qu'on l'attribue à Clausewitz, mais je n'en suis pas sûr, qui est, c'est dans les grandes retraites qu'on reconnaît les grands généraux. Voilà. Il n'est pas complètement exclu que cette contrainte énergie-climat annonce une grande retraite qu'il va falloir gérer probablement avec beaucoup plus d'attention que nous n'avons géré la phase de croissance avant le pic. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. S'il y a des questions, il est 18h15, mais moi, je n'ai pas de train à prendre. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501